Parce que normalement tout le monde se souvient ce qu'il faisait, on va demander à nos invités. Oui bien sûr, moi j'étais chez moi, j'étais en studio et il y avait la télévision qui passait et la première réaction comme des millions de gens je pense et des centaines de millions de gens c'est l'incrédule, d'être incrédule sur ce qu'on voit, on ne réalise pas au départ ce qui est en train de se passer. On aimerait que ce soit des images de synthèse, vous qui savez faire ça, on le verra tout à l'heure avec Notre-Dame, mais là on aurait aimé que ce soit fou, c'était pour de vrai. C'était presque fou. Moi j'étais pour la télé, je regardais une chaîne d'info, j'ai vu ça et j'ai appelé mon mari qui était à Los Angeles, donc c'était le matin, j'ai dit vite vite il faut que tu ouvres la télé, c'est la guerre, chez toi c'est la guerre. Et je me rappelle, les premiers mots que tu m'as dit, I am so sorry, je lui ai dit je suis désolée pour ce qui arrive à ton pays. Et c'est vrai que c'était la science-fiction. Camille Chameau, vous étiez très jeune. Ah ouais, mais je voulais faire de la mise en scène à l'époque, et je devais faire une lecture de ma mise en scène devant le directeur de l'Odéon, donc c'était hyper important, j'étais hyper stressée et tout, et puis la lecture a été annulée. Et vraiment j'ai pas pu m'empêcher de me dire merde, ma lecture est annulée, ouais mais c'est pas très grave. Ah bah non, on passe de temps en temps à soi, d'abord, et puis après on se reprend après. Ah là là, bah ouais, grande histoire qui... Trop jeune aussi pour vous en souvenir, même si vous avez une trentaine d'années presque. Ouais si, j'ai 30 ans dans deux semaines, mais non si j'étais jeune, j'étais en sixième, et je me souviens, mon prof, c'était en cours d'histoire, mon prof d'histoire, il fait son cours, à un moment il dit une phrase, ce jour-là, on se souviendra qu'en septembre 2001, les tours jumelles se sont effondrées. A l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable, et en fait on s'est dit, mais en gros c'est de la science-fiction en fait, et en fait je me souviens, j'ai dû attendre de rentrer chez moi à midi pour la pause-déj, et en fait de découvrir ces images. Oui, horrible à la télé. À dix ans à peine quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Serge Giroldi qui publie ce livre sur la vie de Mike Brandt, juste un mot sur votre souvenir de ce 11 septembre. Je m'en souviens très bien évidemment, comme tout le monde, mais... Vous pouvez rappeler que vous êtes journaliste aussi. Oui, j'étais journaliste à l'époque, et je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais en congé, et je regardais la télévision parce qu'on m'a appelé pour me dire, regarde vite, comme tout le monde évidemment, et sidération quoi. Donc, deux heures après, je n'étais plus en congé, je suis parti au travail. Parti au travail. Eddy de Préteau ? Oui. Moi, j'étais un goûter, je rentrais de l'école, je crois. Vous avez quel âge ? Ben, j'en ai à 91. C'est la même génération. Ils ont fait l'armée ensemble. On était dans la même école. Je rentrais de l'école, et c'était un goûter, je m'en rappelle, il n'y avait pas les dessins animés cette fois-là. Oui, non, il n'y avait pas les dessins animés, il y avait les tours. Et vous, Laurent, vous en souvenez ? Moi, j'étais un repeint à cette époque, la radio ne s'était pas écroulée encore. Et en tout cas, j'ai vu ça pareil sur les écrans de tous. On a regardé dans la rédac, évidemment, ce qui se passait. Je sais que vous, vous étiez sur place. Oui, moi, j'étais sur place. Vous alliez chercher un pain au raisin, j'ai lu ça dans la presse. Ça m'a d'ailleurs interpellé parce que c'était une interview que vous aviez accordée à Philippe Lançon, et c'était un an avant que lui-même soit victime de l'attentat de Charlie Hebdo. Oui, effectivement, Philippe Lançon m'avait interviewée et effectivement, j'étais là-bas. Moi, j'étais étudiante à New York University et j'étais à trois blocs du World Trade Center et je suis descendue comme tous ces gens. Et le problème, c'est que la perception, vous, vous avez tous vu devant votre écran de télévision, c'est que les avions rentraient dans ces tours et s'effondraient. Sauf que quand on était en bas, nous, on ne comprenait rien. On pensait juste qu'il y avait un incendie au World Trade Center. Et puis, soudainement, ce qui est la première tour qui s'effondre, en fait, moi, j'ai ressenti, on a tous ressenti, on a été propulsés par terre, jetés par terre et raflés de partout. Et moi, à ce moment-là, je pense qu'on nous tire dessus. Et donc, je me lève péniblement et je pense qu'il y a une guerre et qu'on nous shoot, en fait. Et je vais courir comme tous ces gens qui vont courir. Moi, je vais courir vers mon université pendant 45 minutes. Et je vais courir. Et à un moment, j'arrive au sixième étage de cette université. Et ma colocataire, Clémence, une Française, me regarde en pleurant, en me disant « Mais t'es pas morte, t'es pas morte ? » Je dis « Non, je ne suis pas morte. » Et elle me dit « Mais les tours sont tombées. » Je dis « Mais quel tour ? De quoi tu me parles ? On est en train de nous tirer dessus. » Et c'est vrai que c'est un moment... Alors, c'est vrai, Laurent, voilà, je ne peux pas... Vous faisiez votre stage Sciences Po, c'est ça, là-bas ? Non, c'était un échange entre Sciences Po et New York University. Et je ne peux pas regarder ces images, en fait. C'est la première fois pour ces 20 ans que je les regarde. Sinon, tous les 11 septembre, je ne les regarde pas. Mais on comprend votre témoignage parce qu'on a vu beaucoup de photos aujourd'hui sur les réseaux sociaux de gens qui font des photos sans savoir que derrière, les tours sont en train de s'écrouler. C'est des photos très, très, très étonnantes.